C'était en 2002, quand je me suis lancée vraiment dans le rap. Il y avait un concours que l'ambassade de France avait lancé, c'était le Centre culturel français qui l'a organisé. Et à l'époque, j'étais amie avec les grands groupes de rap. Et à l'époque, il n'y avait aucune fille qui rappait. Je regarde dans le programme, je dis, mais moi je vais faire le concours et je vais gagner le premier prix. Ils se sont marrés, ils se sont moqués de moi. J'ai dit, d'accord, c'est ce qu'on va voir. Je me suis mise à écouter du rap en une semaine. Avant, j'étais plutôt Saoul. Donc, j'écoutais I Am, j'écoutais MC Solar. Et il y avait des thèmes justement, droit de l'homme, démocratie, liberté. Et donc, j'ai choisi droit de l'homme, dans lequel j'ai développé le droit de la femme. Dans l'objetisation que le monde fait de la femme. Et j'ai remporté le premier prix. Et c'était parti de là, par défi. Et ces garçons m'ont respectée. Je me suis fait une place. En fait, j'ai arraché cette place. Et parce que c'était un défi, j'étais déterminée. Il fallait que je leur prouve que si je m'y mets, je vais arriver. Pourtant, ce n'était pas une vocation au départ. Ce n'était pas le rap. J'avais la révolution dans le sens depuis que j'étais petite, je crois. J'avais toujours l'esprit de contestation. J'étais là pour dire non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ci. Parce que j'ai été éduquée dans ce sens. Pouvoir dire non, quand c'est non. Et insister pour ce qu'on veut. Je m'exprime, je dénonce, je réclame surtout les droits de femmes. Parce que pour beaucoup de femmes, les droits de femmes sont des discours. Donc du coup, je me suis mise à faire du rap pour changer, tu vois, si tu veux, les mentalités des femmes. Prends le mic, ma soeur, prends le mic, prends le mic, c'est que je baisse pas les marques. Prends la parole, rejoins la guérilla, on va pour Poumba sur le dos. Prends la guérilla, on va pour Poumba sur le dos. Prends la guérilla, on va pour Poumba, on va pour Poumba, on va pour Poumba, on va pour Poumba.